C'est devenu un homme, hein ? Il nous manda le quoi, il s'en va. Amen. Là c'est la parole de Dieu. Alors nous allons écouter les travails que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Il était là, Dieu nous le dit avec nous, et Dieu l'a touché. Il a juste 5 minutes, il va nous parler, en bref, de ce travail de profondeur que Dieu a fait dans sa vie. Et au travers de son témoignage, nous allons découvrir comment Dieu peut visiter un gène et transformer la vie d'un gène. Amen. Nous allons l'écouter, on le laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle le frère Fernando, parce que le Fernando n'existe plus. Avant que je sois, je deviens Fernando aujourd'hui. Le frère Fernando, je suis le Fernando. Le Fernando qui était tout le temps dans la vie de la débauche, dans la vie à ma samba, de boire, de s'amuser, les femmes, la drogue, du tout. Mais ma vie a été vraiment bouleversée depuis que je commence à venir à la formation. C'est que je commençais d'abord par aller des traces, parce que quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, même si quand tu es dans la vie de débauche, tu commences à laisser des traces. Amen. Et la première trace pour moi, c'était quand j'étais chez le frère Jonathan la première fois. J'étais avec le frère Jody, mais normalement il donnait un conseil pour le frère Jody, mais moi j'étais là, je le disais. Et ça c'était pour moi le conseil qu'il avait donné à le frère Jody, en même temps il me parlait. Et ça c'est une trace pour moi que Dieu a laissée, parce que tout ce qu'il avait dit, c'est que je le vois aujourd'hui. Amen. Et puis deuxième, deuxième trace que Dieu a laissée dans ma vie, c'est que quand j'étais avec des amis dans le monde, je buvais, je buvais au moins beaucoup. Une fois j'avais tellement vu que même mes amis étaient avec moi, ils ne voulaient pas que je prenne le volant de ma voiture pour rentrer à la maison. Mais j'étais tellement têtu que j'ai pris la voiture, je suis allé à la maison, mais je n'étais pas mort. Quand je me suis sommeillé le matin, j'étais à la maison, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici à la maison ? Et là, je regarde mon téléphone, j'avais beaucoup d'appels, c'était des amis qui étaient pour moi et qui pensaient qu'il y avait un salon qui est à la maison, j'ai pris un accident, je suis mort. Là, j'appelle mon meilleur ami à l'époque, là je lui dis, mais j'ai vu trop d'appels manquer, c'est quoi qu'il se passe ? C'était avant, Fermando, tu avais trop bu, on craignait que tu prennes le volant, mais vu qu'il y a aussi l'équipe, il y a aussi le volant au pied. Donc, c'est quand même gloire à Dieu que tu es là, que tu me parles. Mais là, j'étais comme, sur plus, j'étais comme, mais non, mais comment ça, j'ai conduit dans la voiture, j'ai conduit dans une état que je ne comprenais pas. Mais là, j'étais curieux, je sors de la maison, là je vais voir ma voiture pour faire le tour de la voiture, peut-être j'ai fait un accident, je n'ai pas eu, je n'ai pas trop venu l'ordre de ma conscience. Mais là, je regarde, je fais le tour de la voiture, il n'y avait vraiment rien, la voiture était intacte, c'était propre. Mais une chose bizarre, c'est que quand je ouvre la voiture, j'étais comme, ah, j'avais revu dans la voiture, c'était incroyable. Donc, je te dis, mais comment ça, quelqu'un qui est dans une état maintenant, dans un état alcoolique, il est en train de conduire la voiture, il ne fait rien, il ne fait pas un accident, et puis, à la commune, on n'avait rien, pas dégratineux, rien, j'étais comme, à l'époque, j'étais comme, gloire à Dieu. Mais Dieu m'appelait, j'étais juste distrait dans le monde, dans une vie, comme tout jeune, dans un jeu, le monde, ça va ma vie. Moi, je dis à mes frères, à mes sœurs, ce n'est pas ça la vie, c'est que ce Dieu est grand, ce Dieu-là, il existe vraiment, le Dieu de la restauration. Et je me rappelle le premier dimanche que je suis venu à l'église, à la compassion, c'était à Saint-Denis, parce que j'avais juste réfléchi sur la volonté de Dieu. Cette médication-là, ça a tout changé dans ma vie. J'étais rentré à la maison, j'étais comme, waouh, volonté de Dieu. Donc, maintenant, on a volonté à dire, maintenant, on a volonté à dire, donc, il y a un esprit qui m'influence, donc, à l'intérieur de moi. C'est à partir de là que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que non, je suis malade, que non, le grand-déjeuner, il n'y a rien. Donc, à partir, c'est que, à partir de là, après ça, j'ai continué à venir à l'église, moi, n'ai pas envie de dire, parce que, je n'ai jamais venu chez moi pour me dire, Fernando, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Jamais. Il n'est jamais venu chez moi au nord, Fernando, arrête de boire, Fernando, arrête de prendre la France, arrête les femmes, arrête la vie des prochaines. J'ai juste la parole que j'ai écoutée, que le pasteur a été, l'inéglise, 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 il est comme à l'inéglise à la maison, la parole commence à travailler dans ta tête. Donc, à partir de là, j'avais pris la décision dans ma vie, j'ai commencé à arrêter certaines créations dans ma vie. puis une autre chose aussi c'est que quand j'ai pris conscience que j'étais malade, on était ici quand l'église a déménagé ici, le premier glute que le pasteur avait fait, c'était dans son bureau il avait fait sur la nature du cochon je me rappelle de tout parce que c'était un jour c'est ce jour là que je me suis approché du pasteur pour dire pasteur je suis malade, j'aimerais être délivré j'ai passé ma délivrance et en passant ma délivrance il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé et je suis aujourd'hui le frère Fernando, je ne suis plus Fernando qui était dans le monde donc je glorifie Dieu puis je bénis je bénis Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Serge parce qu'il nous faut un père comme ça à côté de nous, à vouloir le voter jusqu'à la parole qui nous prêche puis avec l'intimité que tu développes avec ton Dieu c'est là qu'il change, puis le Saint-Esprit fait le travail en toi puis même à la maison aussi mes parents j'ai même forcé ma mère de venir aujourd'hui parce que c'est vraiment lui qui a vu toute cette transformation là ah non non dimanche on a ton nom où est-ce qu'il y a d'un bébé où est-ce qu'il y a d'un bébé où est-ce qu'il y a donc c'est grave je me rappelle mon frère Jordi était chez moi il y a vraiment à la maison la semaine passée il est rentré il m'a vu 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 mon frère je sais pas c'est juste Dieu qui est en train de faire son travail donc c'est pour ça que ce témoignage là je le déviens vraiment à coeur j'aurais voulu le frère depuis longtemps mais je me suis dit j'aurais d'abord prendre le temps de bien témoigner la grandeur de Dieu parce que ce Dieu là il m'a restauré je suis vraiment très content Amen je vous laisse la parole comment il a la génie la bière ça vieillit il a tout laissé il a la génie vraiment Dieu c'est Dieu qui a fait ce travail là Amen nous sommes dans la joie de voir des jeunes qui montent comme ça et ça ce sont des serviteurs que Dieu est en train d'élever dans cette église comme nous avions dit nous n'allons pas prendre de pasteur dehors le pasteur que Dieu va établir dans cette église ce sont les enfants de la maison et nous même nous allons voir comment ils sont partis des zéros et Dieu les a élevés aujourd'hui il est là il est venu il a appris à lire la Bible chaque fois il me dérange tout le temps pasteur je lis je ne comprends pas quelque chose je dis quoi il parle et il est là il écoute et tout ce que je lui donne comme instruction il écoute aujourd'hui il commence à faire la modération et petit à petit nous sommes en train de le préparer aussi à la prédication aussi donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui est sérié dans ce qu'il fait voilà pourquoi on continue à s'investir et ça ce n'est que le début du commencement et Dieu va l'amener encore loin c'est un homme de prière c'est un guerrier dans la prière comme moi aussi et voilà parce que tout autour de moi j'aime des guerriers dans la prière et lui il est guerrier dans la prière aussi il a été contaminé par quelqu'un qui est en face de moi qui est assis là le papa Christian qui est là c'est un guerrier dans la prière aussi et des fois ils viennent ici à l'église l'aider 100 personnes un samedi je dis donc il aime son église on va aller prier ils viennent sans rien prier trouver cela dans cette ville où les jeunes sont perdus c'est vraiment une grâce c'est vraiment une grâce et nous sommes fiers des enfants de la maison lui vraiment il a le sang de la compassion et tu peux voter la compassion et tu peux voter la compassion